... Être chef de la sécurité, alors que la bataille des planètes fait rage, n'est pas de tour au pot. Cette guerre a commencé au milieu du 22e siècle et elle dure depuis. Heureusement pour notre galaxie et les galaxies alliées, notre terre possède le groupe d'intervention G, plus familièrement appelé Force G. Il se compose de cinq jeunes hyper doués, toujours ensemble, unis comme les doigts de la main, incorruptibles, inséparables, invincibles. La plus brillante du vif argent Plus puissante que des souragants, ces incanges de notre temps ne sont encore que des enfants. C'est la Force G ! Ils protègent le monde au primaire Moi aussi j'appartiens à la Force G. Ah, vous venez d'entendre Sept-Zarc-7. C'est un ordinateur de la septième génération. Il vit dans le quartier général Neptune, une base immergée par 500 brasses de feu. Oh, j'oubliais son compagnon. Un nonos-1. Un bon chien robot. Sept-Zarc-7, grâce à ses biogogneurs, ses psychophars, ses perquisitionneurs et autres instruments, surveille l'univers 48 heures sur 24, comme le dit en plaisantant ce petit robot pas comme les autres. Sept-Zarc-7, appel chef de la sécurité. OVNI en vue sur canal 1. Mon écran de contrôle capte en effet une image inquiétante. Le vaisseau inconnu ne peut venir que de Spectra, une planète très avancée qui, malheureusement, appartient à une galaxie adverse. Spectra rêve d'asservir toute la création. J'avertis la force G sur leur fréquence spéciale. Ici Marc, commandant force G. Présent. Princesse, présente. Thierry, présent. Kipo, pré-prap-pipop, présent. Allumette, présent. Ici le chef de la sécurité. Alerte de première grandeur. Rassemblez-vous au point 13B, grille 40. Hyperactivé pour gagner du temps. Le temps-jeu, hyper-onde. L'hyper-onde est un phénomène de transformation qui permet aux enfants de devenir des surhommes. Dès qu'ils sont enveloppés par l'hyper-onde, les membres de la force G subissent une extraordinaire transformation. Ils deviennent plus rapides que le vent, volent grâce aux ailes de leurs uniformes, sautent à des hauteurs prodigieuses. Mais, savez-vous pourquoi ils sont capables de telles prouesses ? Oh, c'est une curieuse histoire. Tous étaient des surdoués de naissance. Mais une faiblesse de constitution mettait leur jour en danger. Les chirurgiens leur ont greffé des implants électroniques pour les sauver. Ils ont recouvré la santé en quelques semaines et leurs prodigieuses facultés intellectuelles ont utilisé les implants au maximum de leur puissance. Et ils sont devenus des surhommes à tous les points de vue. Je dis surhommes dans le sens général puisque l'équipe comprend une jeune fille, princesse, ravissante et vive comme l'éclair sur son astrocyclette. Marc, le jeune commandant, se déplace dans son jet ultrasonique. Thierry, le nerveux de la bande, est un passionné de voiture. Il faut le voir au volant de sa Stella mobile. Allumette, l'éternel affamé, le gourmand, pilote, le phénix. L'avion fusée de la force G, vaisseau spatial ou sous-marin, suivant les nécessités. Quant à Kippo, dans son genre, c'est une espèce de cas bizarre. Un rosiériste cherchait à créer une rose en mémoire de son fils disparu. Il a mis trop de Nutrivitam et cela a donné le Benjamin du groupe. Ce qui prouve que les garçons peuvent aussi naître dans les roses. Ici, 7, Zark, 7. Oh, excusez-moi. Papa Zark a dû trouver un as dans ses cartes perforées. J'écoute. Mon petit Quartz me dit que l'envahisseur veut s'emparer de nos réserves de Nutrivitam, la chambre forte de stockage numéro 5 vient d'être attaquée. Le Nutrivitam est un engrais superpuissant et non polluant qui régénère les sols épuisés de la Terre et des autres planètes. Sans lui, tous les mondes seraient morts de faim depuis longtemps. Allo, Zark, je vais transmettre au Phénix. Grâce à notre réseau télécom, je peux apparaître sur un des écrans de l'appareil. Ah, tiens, ces princesses y montent la garde. Monsieur Cavalier, nous captons justement un écho bizarre. Ça, c'est 606. D'après nos sondes infrarouges, le monstre aurait la forme d'un dinosaure. Regardez, j'ai repéré une bouche d'aération latérale. On va pouvoir entrer dedans. Princesse, Kippo, Thierry, attention. Ben, et moi ? Allumette, toi, tu gardes le Phénix. Et j'avoue si quelqu'un approche ? Bon voyage quand même. Archangir ! Arkea, 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 Archie, Archangir ! Agile comme des oiseaux, ils quittent le Phénix et s'engouffrent dans les entrailles du monstre. Ils n'y sont malheureusement pas seuls. Les soldats de Spectra commandés par Zoltar les attendent. Les terriens s'obstinent à envoier les enfants contre moi. Moi, Zoltar, qui dirige le vaisseau spatial le plus puissant de Spectra. Vous commencez à nous fatiguer, Zoltar. En bas, en pis ! En pis, en pis, en pis, en poisonneur ! Si on leur montrait notre numéro, Mar... Oui ! À mon signal ! Princesse, alerte allumette ! On ne sera pas trop de cinq. Faites-vous à l'idée que vous êtes nos prisonniers, gamins. Notre chef Sparok, la suprême clarté, va bien s'amuser en vous accueillant sur notre galaxie. J'ai une chance d'être décoré. Allumette, présent ! Désolé, Zoltar, de décevoir votre suprême truc. Mais racontez-lui ce que vous allez voir maintenant. Ça le distraira. À mon commandement, Spiral Pyramidal ! Kippo se place au sommet de la pyramide humaine qui se met en toupie et forme bientôt une spirale ascendante revêtue de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Zoltar hurle. L'opération dinosaure est un échec ! Adieu, force G ! Ou plutôt au revoir ! Déclenchez l'autodestruction dès que je serai dans la fusée de sauvetage. Mes petits auront tout juste le temps de regagner le phénix. Mais le souffle de l'explosion risque d'endommager ses commandes s'ils ne dégagent pas rapidement. Allumette, passe sur Maxi-Gaz ! Altie ! L'onde de choc sera trop forte, Marc ! Alors employons les grands moyens ! Que tout le monde se prépare à la calorification ! Transmorpheur ! Calorification ! La calorification est une opération qui transforme l'appareil en oiseau de feu, d'où son nom de phénix. Cette mutation dépense tant d'énergie qu'elle peut compromettre le retour à la base. Mais elle permet d'atteindre les vitesses situées aux confins de l'imaginable et que seules peuvent supporter les membres de la force G. Et moi, je ne supporte rien peut-être ? Tout le monde croit que les robots n'ont pas de cœur. Erreur ! Et mon électro-aimant, c'est quoi ? Moi, tant que mes petits ne sont pas rentrés au QG Neptune, je me fais une huile d'encre. J'ai les plaquettes qui tremblent, les antennes moites. Je me ronge les ressorts. Mon bobinage chauffe et... Je n'ai pas le quartz à rire. J'ai la fibre paternelle trop développée. Je devrais dire la fiche paternelle. Oh ! L'espace faune. Si c'est encore une urgence, mes fusibles vont fondre. Allô ? Ici, quartier général Neptune. Sept, zarc, sept à l'appareil. Il n'y a plus d'abonnés au numéro... Zarkiné. C'est très laid de mentir. Oh ! Cinq, si belle, cinq. Mon ordinateuse préférée. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses. J'accepte, Zarquidou. Je sais que vos tubes cathodiques sont perturbés. Avec cette voix-là, elle ferait prendre l'avion à n'importe qui. On rassurait vous. Mes écrans sur Pluton enregistrent que la force G est prête de rentrer chez vous. Merci, Cinq, si belle, cinq. Elle a un timbre à faire polir à philatélistes. Hi, 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 hi. Ah, je vous avais prévenu, Seth Zark7 n'est pas un petit robot comme les autres. D'ailleurs, vous le verrez dans les prochaines aventures de la bataille des planètes. Sous-titrage ST' 501